Bonjour, Josette Elaï. Bonjour. Alors, je vous présente en quelques mots. Vous êtes chercheuse honoraire au CNRS, autrice d'ouvrages historiques et scientifiques sur les phéniciens et sur le monde antique proche oriental. Vous avez enseigné successivement en France, puis au Liban, en Irak. Je peux dire que vous êtes une référence en matière de recherche. Vous croisez les différentes disciplines scientifiques, épigraphie, numismatique, archéologie, économie, sociologie et évidemment philologie, puisque vous êtes diplômé, si j'ai bien vu, en grec ancien, en latin, en hébreu, en araméen et acadien. Vous avez été également lauréate de nombreux prix. Et j'ajoute, car ce n'est pas rien, que vous êtes également autrice de romans. On en compte près d'une dizaine dans votre bibliographie depuis 2009. Avec l'Empire babylonien que je montre à la caméra, que vous publiez chez Perrin, vous nous livrez une contribution absolument remarquable, en 300 pages de texte, augmenter ces 300 pages d'un volumineux appareil de notes et d'une bibliographie très complète. Sur un tel sujet, il y avait matière à nous perdre dans les déserts babyloniens et vous ne nous lâchez pas en guide avisé et érudite. Ma première question porte sur votre titre et sur votre sous-titre. L'Empire babylonien, très connu, j'allais dire, célèbre, n'a duré que 87 ans. Alors, je précise pour celles et ceux qui nous regardent qu'on ne dira pas à chaque fois avant Jésus-Christ, je vais faire comme vous dans votre texte, on donne la date, entre 626 et 539. Donc, évidemment, quand même, une seule fois avant Jésus-Christ. Moitié moins de temps que l'Empire assyrien, auquel il a succédé, et qui lui avait duré près d'un siècle et demi. Pourquoi, madame Élaï, ce fameux Empire babylonien, comme vous le dites dans votre sous-titre, se situe-t-il dans les représentations collectives, y compris contemporaines, entre haine et fascination ? Puisque c'est votre sous-titre. Alors, votre question va me pousser un petit peu loin, puisqu'il faut d'abord partir de l'histoire ancienne. Et le titre actuel, le titre vient des légendes qui se sont créées peu à peu autour de la réalité historique. Une légende positive et une légende négative. Donc, il faut quand même commencer par l'histoire avant peut-être de parler de la légende. Alors, on va évidemment, avant de traiter de l'Empire babylonien, on va revenir longuement en arrière, puisqu'on va d'ailleurs pratiquement traiter d'une période mille ans avant même cet Empire babylonien. Alors, vous dites que vous avez choisi de centrer, dans votre préface, page 9, vous avez choisi de centrer ce livre sur l'histoire politique et socio-économique de l'Empire babylonien pendant la période la plus riche. et une des mieux documentées de la Babylonie. Alors, quand on est, comme vous, une historienne, grande experte de ce royaume, mais aussi de toute l'ère géographique du Proche-Orient, comment est-ce qu'on travaille ? Expliquez-nous un petit peu votre démarche scientifique, votre démarche historienne. Sur quoi on travaille ? C'est un peu compliqué, parce que je suis partie de bien autre chose, puisque j'ai fait un doctorat de grec ancien. Je suis partie, donc, de la Grèce antique. Je suis passée ensuite aux phéniciens, parce que j'ai étudié les rapports entre les grecs et les phéniciens. Ensuite, je suis passée à la phénicie, puisque j'ai aussi publié une histoire de la phénicie chez Perrin. Et ensuite, alors là, pourquoi je suis passée de la phénicie à la Syrie, puis à la Babylonie ? Parce que j'avais l'impression d'avoir un petit peu tout épuisé sur la phénicie. La phénicie proprement dite, et non pas les colonies. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'inscriptions. Moi, je m'appuie, bien sûr, sur les textes. D'abord sur les textes. Et pour l'histoire de la phénicie, il y a très peu de choses. Et j'ai travaillé surtout avec la numismatique, parce que les monnaies nous enseignent un petit peu l'histoire. Mais j'avais l'impression d'avoir vraiment fait le tour de la phénicie proprement dite. Pas des colonies, parce que ce n'était pas mon sujet. Donc, je suis partie vers la Syrie d'abord, qui m'attirait beaucoup, parce qu'il y a une quantité de documents extraordinaires. On compte les tablettes acadiennes entre un demi-million et un million. Et encore, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce qu'il y en avait certainement beaucoup d'autres. Et d'autre part, il y avait les matériaux périssables, parce que les Assyriens et les Babyloniens écrivaient sur des tablettes en argile, sur des pierres. Mais il y avait aussi les parchemins, les tablettes en bois, recouvertes de cire, les papyrus. Donc, il y a tous ces matériaux qui ont disparu. Donc, en tant qu'historienne, j'ai été obligée de me servir de ce qui a été conservé. Et je suis donc partie essentiellement de ces sources écrites qui sont considérables. Il y a une foule de renseignements extraordinaires. Et il y a aussi les sources extérieures, bien sûr, les gréco-romaines, la Bible, etc. Et il y a aussi les sources iconographiques. Enfin, pour ma démarche, si c'était bien votre question, c'est que je me sers, je m'appuie d'abord sur les sources écrites, parce qu'elles sont très explicites. Et il y a une foule de détails. Évidemment, il faut les décrypter, parce qu'il y a une propagande attachée aux inscriptions royales. Mais je pars de là, et ensuite, je m'occupe du reste, de l'iconographie, et puis des sources extérieures qui, là aussi, il faut les débarrasser de l'idéologie. Voilà comment je travaille. Très bien. Alors, justement, on va voir comment vous avez été confronté. Je pense à, peut-être, le fondateur de l'Empire. On va revenir sur lui, Nabopo Lassar. Vous avez été confronté, par exemple, à ce que vous appelez sa propagande, qui met en scène, en quelque sorte, même si vous dites qu'il était très discret sur ses exploits militaires ou sur ses aventures militaires. On va y revenir, parce qu'on touche du doigt un art de gouverner qui est tout à fait passionnant chez ces Babyloniens. Alors, pour bien comprendre le décor, vous dites, Babylone, dites-vous, ça provient du grec, dérivé de l'Acadien, et c'est Bab-Ili qui veut dire porte des dieux. Et on sait que Mésopotamie, autre terme qui désigne la région, veut dire en grec, là c'est plus simple, Mésopotamos entre deux fleuves. En l'occurrence, le tigre et le frate. Alors, vous publiez, page 296 de votre ouvrage, une carte qui est fort utile, dont vous prenez au soin, d'ailleurs, dans la page précédente, dans une petite note, vous dites, la localisation de certains toponymes est approximative, de même que les contours de l'Empire Babylonien. On sent bien qu'on est quand même sur un matériau qui est un peu fluide. Alors, cette carte, elle est tout à fait intéressante parce qu'on voit bien la forme d'un croissant qui est quand même assez arrondi sur ses bords et pour quand même bien avoir en tête un des bras du croissant part de la péninsule arabique, remonte vers le nord-ouest jusqu'à la Méditerranée en suivant la rive orientale de la mer Rouge, entoure, embrasse, j'allais dire, le fleuve Jourdain, monte jusqu'à la limite de l'actuelle Turquie, c'est-à-dire la Cilicie, englobe donc le Liban et la Syrie d'aujourd'hui et redescend pour sa seconde branche, la seconde branche du croissant, on comprend bien qu'il est fertile, en englobant les fameux deux fleuves, le frate à l'ouest et le tigre à l'est et puis tout ça converge dans un endroit que quand on a suivi y compris la première guerre du Golfe en 1990-91, ces noms disent quelque chose, Bassora, le fameux delta, dont vous dites d'ailleurs que le bout du Golfe arabo-persique a changé géologiquement. Ce qui est très intéressant, c'est que Babylone, dites-vous, est construite sur un bras de l'Euphrate qui s'appelle Laratou. En fait, ça se situe à 90 km à peu près au sud de Bagdad. Bagdad, par contre, est sur le Tigre et c'est un endroit bien particulier qui s'appelle la vallée de la Diyala où les deux fleuves finalement sont les plus proches. Vous nous expliquez que Babylone, n'a pas été toujours la capitale ou la ville principale du royaume babylonien. C'est peu à peu que Babylone a réussi à devenir, c'est page 15, la capitale, dites-vous, politique, religieuse et culturelle du royaume et la résidence royale habituelle. Comment est-ce que Babylone a pris le dessus, je veux dire, au sein du royaume babylonien sur les autres cités ? Je ne sais pas si vous voulez qu'on remonte très loin, on peut remonter à la fondation de Babylone par le célèbre roi Sargon d'Agadé qui est à moitié historique, à moitié légendaire et dont la capitale Agadé, que les archéologues cherchent toujours, est une capitale fabuleuse mais on ne l'a pas trouvée. probablement ça se trouvait au point de rapprochement entre les deux fleuves, c'est-à-dire sans doute sous la ville de Bagdad, c'est pour ça qu'on ne l'a pas trouvée. Alors ce Sargon d'Agadé qui a fait beaucoup de conquêtes mais dont certaines qui sont rapportées par les sources sont mythiques, mais enfin il a fondé la ville de Babylone et cela ça semble historique, alors il dit qu'il a pris de la terre d'Agadé et qu'il l'a amenée à 90 kilomètres au sud d'Agadé et il a fondé la ville de Babylone à la fin du troisième millénaire. Donc au départ c'est vraiment une petite ville minuscule qui était sous l'emprise, sous la domination de la civilisation d'Ur III parce qu'il faut parler à ce moment-là de la civilisation sumérienne. Au sud de la Mésopotamie il y avait une très brillante civilisation qui était la civilisation de Sumer qui était une civilisation de cité-état très avancée très brillante dans tous les domaines littérature mathématiques astronomie etc. et c'était des cités-état mais par période il y avait une cité qui dominait les autres donc il y a eu une période qu'on appelle Dour III la ville d'Ur la ville du patriarche Abraham dans la Bible voilà c'est ça donc à ce moment-là Babylone dépendait d'Ur III et elle n'était pas du tout il n'y a pas de source à ce moment-là elle n'est pas du tout connue donc on peut dire que la période paléo-babylonienne est une période assez mal connue de l'histoire de Babylone où Babylone dépend des autres gouvernants qui dominent les cités donc les anciennes les cités sumériennes qui dominent la région ce n'est que peu à peu que Babylone va émerger alors oui vous voulez qu'on parle de la suite oui on va enchaîner si vous voulez oui effectivement alors peut-être que avant d'aborder ce fameux long sixième siècle qui est donc la période vraiment de l'Empire babylonien on va remonter loin en arrière à partir de 1792 puisque là on a un premier grand roi babylonien vous me corrigez si je dis une bêtise qui est Amourabi qui va régner 42 ans et pour donner une idée pour ceux qui nous regardent Amourabi c'est cinq siècles avant Ramsès II donc on connaît on connaît assez bien effectivement Ramsès II alors Amourabi on le connaît à cause de son fameux code d'Amourabi très présent au Louvre vous dites de lui je vous cite madame Édaïe page 40 c'est un fameux conquérant en même temps qu'un habile diplomate un excellent administrateur et un grand législateur alors parlez-nous de cet Amourabi qui donc règne en 1792 autrement dit 1100 ans avant le début de l'Empire babylonien il faut dire d'abord qu'Amourabi dépend de la dynastie amorite alors qui sont ces amorites ce sont des nomades qui viennent de Syrie et qui ont envahi la Babylonie alors il faut savoir aussi que la Babylonie c'est une formation assez hétérogène de villes des anciennes villes sumériennes et des tribus des tribus nomades qui sont venus essentiellement de Syrie il n'y en a qu'une qui est venue du plateau du Zagros à Nélam ce sont les cassites tous les autres nomades sont venus de la Syrie de l'ouest donc et puis se sont sédentarisés ils se sont installés donc ce fameux Amourabi c'était un amorite alors il a eu du mal à s'imposer au début mais il a réussi tout de même à créer une coalition en s'alliant en particulier avec le fameux roi de Marie Zimrilin alors tantôt ils étaient alliés tantôt ils étaient adversaires et à un moment donné bon il a conquis un vaste royaume et à un moment donné il a détruit même Marie alors d'après certains de mes collègues il aurait déjà formé un empire mon collègue un de mes collègues qui est au collège de France on a pas mal discuté avec lui et finalement je ne sais pas si ce n'est pas rangé à mon avis c'est que je ne parle pas d'empire à ce moment là parce que pour qu'il y ait empire il faut qu'il y ait un territoire suffisamment étendu qu'il soit suffisamment structuré et qu'il y ait vraiment une volonté hégémonique or à cette époque là même si Amourabi a construit un vaste royaume il n'y a pas cette extension et il y a d'autres royaumes qui sont en concurrence avec lui le royaume des Shnouna etc. qui sont que d'autres collègues ont appelé les royaumes combattants effectivement ce sont des royaumes très puissants qui se font la guerre qui conquièrent une partie les uns des autres mais on ne peut pas parler d'empire donc Amourabi il a construit un grand royaume et il a écrit ou fait écrire le fameux code d'Amourabi qui se trouve au Louvre qui a été trouvé à Suze et qui vient sans doute de Sipar mais en fait ce n'est pas le premier code de ce type parce qu'il y a eu auparavant dans les villes dans les cités sumériennes d'autres codes il y en a eu trois en particulier et un c'est un code d'Our il y a des parties qui sont un petit peu copiées-collées dans le code d'Amourabi mais enfin c'était un code très important 3500 lignes je crois qu'il a il est énorme et au sommet de la si vous avez vu le code au sommet de la stèle il y a le roi Amourabi devant le dieu Chamash ce code renouvelle tout de même la législation locale en s'inspirant de la législation sumérienne il faut savoir toujours que le point de départ c'est Sumer la civilisation sumérienne qui a transmis à la Syrie et ensuite à la Babylonie d'accord alors c'est ça qui est tout à fait passionnant c'est qu'on sent que très tôt dans l'histoire effectivement deuxième millénaire avant notre ère ces souverains ont une âme j'allais dire d'administrateurs ils veulent réguler organiser codifier alors est-ce que c'est leur pouvoir ou est-ce que c'est la société c'est des termes qui sont modernes donc on est on est forcément dans l'anachronisme du vocabulaire mais ce qui est certain c'est qu'il y a une volonté de constituer ce qu'on pourrait appeler avec notre langage contemporain sorte d'embryon d'état c'est ça qui est tout à fait qui est tout à fait frappant alors on se rapproche de nous dans le temps je vous lis toujours vous dites au 14e et 13e siècle la Babylonie je vous cite encore la Babylonie devient une des grandes puissances sur la scène internationale avec l'Egypte le Hati le Mitanni puis la Syrie et vous dites que c'est l'apogée de la Babylonie Cassite alors par exemple c'est assez fascinant vous mentionnez une correspondance entre le pharaon égyptien Amenhotep IV alors Amenhotep IV ça ne parle pas forcément mais en fait son nom c'est Akhenaton son autre nom c'est Akhenaton on connaît l'histoire d'Akhenaton qui a voulu quelque part supprimer le polythéisme en Egypte au profit de simplement Aton et puis cette correspondance est avec les rois Cassites de Babylonie alors pardon Madame Élaï je vais sans doute mal prononcer mais l'un d'eux d'ailleurs Burna Buriach II va marier une de ses filles dites-vous avec Akhenaton lui-même ça montre l'importance et le rayonnement de ces rois Cassites et vous dites d'ailleurs il s'échange des cadeaux remarquables les babyloniens envoient des lapis la zulie etc alors comment se se noue à cette époque XIVe, XVe siècle avant notre ère comment se noue le jeu des alliances on a l'impression que c'est assez sophistiqué il y a des il y a des alliances qui se font souvent contre des ennemis communs ou identiques les Assyriens par exemple les Hittites il y a une diplomatie au Proche-Orient des XIVe et XIIIe siècles avant notre ère absolument alors on a sauté un petit passage c'est que les Cassites donc ont pris la dynastie amorite il y a eu une période quand même de 200 ans de chaos total où l'écriture avait disparu on n'a pas de documentation donc la civilisation est repartie vous l'avez dit donc avec les Cassites alors les Cassites ce sont les seuls nomades qui viennent du plateau iranien d'accord ils viennent du Zagros les Cassites les autres venaient de l'ouest c'est plutôt l'est enfin c'est le nord-est c'est le plateau iranien le Zagros le plateau du Zagros et ce sont des des montagnards mais ils ont bien sûr assimilé la culture la riche culture babylonienne héritière de Sumer alors ils en ont fait une grande puissance comme vous l'avez dit en particulier le roi Bourna Bourriache alors cette correspondance est assez extraordinaire parce qu'il y avait vraiment des relations diplomatiques entre eux et ils avaient des vassaux donc les grandes puissances échangeaient ces lettres qu'on a retrouvées donc à Tel Amarna en Égypte et les vassaux écrivaient aussi aux grandes puissances des lettres et en particulier j'ai beaucoup travaillé sur un pauvre roi de Biblos qui se plaignait toujours au pharaon d'être abandonné bon il y a des histoires passionnantes dans ces lettres on apprend comment quelles étaient les relations des grandes puissances avec leurs vassaux et comment les grandes puissances échangeaient entre elles c'était un système de dons et de contre-dons et il y avait aussi des mariages entre les les dynasties des grandes puissances donc c'est une période extrêmement brillante alors ce que vous appelez ces lettres pour bien comprendre parce que j'allais dire nous non spécialistes comme vous on met des images derrière les mots alors ces lettres elles sont physiquement faites comment ce sont des tablettes d'argile ce sont des alors ce sont c'est l'écriture cuniforme les tablettes d'Amarna sont dans la langue canadienne c'est une langue quelle est leur matière c'est quoi leur matière alors leur matière c'est l'argile et on fabriquait les tablettes en argile alors comment on écrivait dessus les scribes taillés des roseaux pointus les calames et ils imprimaient les signes cunéiformes conéus en latin c'est le coin donc ils imprimaient les signes sur les tablettes l'écriture allait de gauche à droite et donc c'était l'écriture normale de l'époque dans plusieurs langues différentes alors là c'est du cananéen la langue change mais l'écriture est la même donc les signes sont un petit peu différents mais donc ça se présente sous forme de tablettes et comme on n'est pas dans une bibliothèque les tablettes ne sont pas reliées entre elles ce sont des tablettes séparées mais il y a lettres de X à Y et quelquefois il y a la date donc c'est très clair et puis c'est très développé lorsque on a affaire à des lettres ce ne sont pas des inscriptions royales donc c'est plus détaillé c'est plus personnel il y a parfois de l'émotion ce fameux roi de Byblos il était accablé par la maladie il était envahi de tous côtés il exprime sa douleur ses sentiments etc ça ne ressemble pas du tout aux inscriptions royales assyriennes ou babyloniennes donc c'est vraiment une mine d'informations assez extraordinaire alors on va se rapprocher dans le temps de notre empire et on va évoquer la domination de la Syrie alors je dis bien quand on dit la Syrie c'est L'A-2S-Y-R-I-E de la Syrie des Assyriens sur la Babylonie et là je vais vous citer un assyriologue anglo-saxon qui est Grant Frame et qui dit entre la Syrie et la Babylonie c'est une relation amour-haine guerre et paix conquérant et conquis et vous vous ajoutez vous précisez la Babylonie c'est-à-dire essentiellement la cité de Babylone constitue pour la Syrie un problème majeur un obstacle dans sa politique expansionniste visant à conquérir toute la Mésopotamie et le Proche-Orient fin de citation alors je pense vous avoir bien lu on comprend que la Syrie est un royaume militarisé relativement unifié j'allais dire une sorte de Sparte pour essayer de comprendre quoi une puissance militaire avec des rois assyriens qui par ailleurs sont littéralement fascinés par la supériorité culturelle babylonienne alors que le royaume de Babylone est plutôt militairement faible et divisé alors expliquez-nous puisque on a dit tout à l'heure que l'empire assyrien a duré le double en temps que l'empire babylonien l'un précédent l'autre qu'est-ce qui chez les assyriens fascine du côté babylonien pourquoi sont-ils fascinés ces assyriens qui sont plus puissants par les babyloniens il y a d'abord la volonté hégémonique étendre l'empire et si la babylonie fait partie de l'empire l'empire est beaucoup plus puissant mais c'est la culture la culture babylonienne alors ils avaient à Ninive Ninive est la capitale de l'empire assyrien ils avaient des savants des experts des exorcistes enfin toutes sortes de babyloniens qui étaient à la cour assyrienne ils importaient aussi des tablettes pour leur bibliothèque la fameuse bibliothèque d'Assour-Banipal il y a beaucoup de tablettes qui viennent de la babylonie donc c'est vraiment une fascination culturelle pour la babylonie et cette période qui est assez longue pendant des siècles il y a une alternative comme l'a bien exprimé le collègue anglophone oui il y a des périodes où ils se rapprochent ils se rapprochent ils se marient entre eux etc ils se viennent à n'aide parce qu'il y a toujours il faut avoir à l'esprit qu'il y a toujours des incursions de nomades pilleurs alors peut-être je ne peux pas en dire deux mots parce qu'il y a plusieurs types de nomades pilleurs il y a à cette époque là il y a les arabes les tribus arabes les tribus araméennes et les tribus chaldéennes et les tribus chaldéennes et les tribus suthéennes les suthéennes qui viennent tous de l'ouest donc il faut se prémunir ils attaquent les villes les villes qui sont riches donc en permanence des pillages par conséquent les rois de Ninive et les rois de Babylone s'entraident pour contrer ces tribus nomades et puis à d'autres périodes c'est le contraire alors tantôt l'un vient au secours de l'autre tantôt l'autre vient au secours de l'un et puis si à un moment donné le roi syrien a l'impression qu'il a été maltraité par le roi babylonien un petit peu méprisé alors il attaque Babylone c'est une alternative de ce type et l'histoire se continue et se répète rapprochement et guerre alors dans cette relation effectivement amour-haine ce qui est quand même tout à fait fascinant c'est qu'on sent qu'il y a un modèle culturel même religieux babylonien qui est très prégnant je pense à un épisode que j'ai trouvé tout à fait passionnant c'est la prise de Babylone en 729 c'est le roi Tiglath Falazar III qui prend Babylone alors là encore pardon pour le rapprochement dont on sait qu'il n'est pas raison en histoire enfin ça fait un peu penser à l'histoire d'Henri IV qui a cette formule Paris vaut bien une messe quand il faut se faire proclamer roi de France c'est-à-dire changer de religion passer du protestantisme au catholicisme parce que Tiglath Falazar il dit en quelque sorte Babylone vaut bien des sacrifices aux dieux babyloniens et c'est ce qui va lui permettre de devenir roi d'Assyrie et de Babylonie alors là je me permets de faire part de mon étonnement c'est lui qui a gagné il a il a pris Babylone quand on sait ce que ça voulait dire à l'époque la prise d'une ville la mise à sac d'une ville il est extrêmement puissant et il pousse quand même j'allais dire la bienveillance jusqu'à se faire rappeler Poulou vous dites c'est qu'il prend un nom babylonien il change de nom et il fait des offrandes très fortes à Marduk qui est le principal roi Dieu pardon de Babylonie alors pourquoi il fait ça notre ami Tiglath Falazar III alors il faut rappeler que c'est le fondateur de l'empire assyrien et ça voilà il ne fait pas cela par bienveillance il fait cela par diplomatie par pragmatisme politique oui par pragmatisme politique voilà c'est à dire que on est dans une situation de polythéisme donc c'est une situation particulière même si Assur est le dieu principal de Ninive et Marduk le dieu principal qui est aussi roi il est aussi roi et le dieu de Babylone il s'il y a des dieux qui plaisent ou qui ont une efficacité on les intègre dans le panthéon local alors c'est ce système il faut comprendre qu'il n'y a pas antinomie religieuse c'est normal qu'il fasse des offrandes au dieu Marduk comme il en fait à d'autres dieux alors par contre le symbole là-dedans c'est que pour devenir roi de Babylone il y avait une cérémonie où il fallait prendre on disait prendre la main de Marduk pour devenir roi voilà donc il a fait il est entré dans le contexte sans renier sa religion puisque c'était le polythéisme sa religion et Marduk en faisait partie donc il a pris la main de Marduk pour devenir roi de Babylone et il a pris le nom de Poulou pour que les babyloniens aient l'impression qu'ils avaient un roi spécial pour eux donc c'était une affaire habile de sa part il s'est fait accepter si vous voulez par le clergé parce que le clergé pendant toute cette période est très important et comme les rois sont conseillés par des devins il faut en parler de cela toutes les décisions importantes des rois on va y venir sur le rôle de la religion à Babylone voilà mais là déjà pour la cérémonie de Tiglat Falazar III à Babylone évidemment il s'est d'abord rapproché du clergé ça s'est passé très bien parce qu'il s'est rapproché du clergé et il est entré dans les rites et il a pris le surnom de Poulou il est devenu donc roi d'Assyrie et de Babylone parce que j'ai trouvé également assez saisissant d'un strict point de vue peut-être de science politique si je puis dire vous dites que Tiglat Falazar il va donc se faire proclamer roi d'Assyrie et de Babylone il inaugure la pratique de la double couronne et vous dites que quelque part il s'inspire du roi Salomon au 10ème siècle donc quand même 3 siècles auparavant qui devient roi d'Israël et de Judas alors est-ce que ça veut dire que dans cette zone proche orientale circule aussi ce que j'allais dire en quelque sorte des textes sur d'une manière ou d'une autre oralement ou par écrit sur le mode de gouvernement de souverain prédécesseur dans d'autres états voisins comme s'il y avait des modèles politiques on était à ce point là presque j'allais dire de copie on est dans un grand système de communication d'abord il y a une langue populaire qui circule déjà dans l'Empire Assyrien et qui va circuler dans l'Empire Babylonien qui n'est pas ni l'Assyrien ni le Babylonien parce que le reste ce sont des des langues pour les inscriptions royales c'est l'araméen c'est l'araméen c'est une langue populaire c'est l'araméen et l'araméen si vous voulez c'est la langue de l'ouest les hébreux aussi c'est la langue du Christ c'est la langue du Christ c'est l'araméen c'est l'araméen donc tout circule à travers ce véhicule et puis il faut penser qu'il y a des relations il y a des textes il y a des échanges ils étaient très au fait de ce qui se passait ça s'est passé aussi en Phénicie lorsque ils ont pris le même roi a pris la ville de Tyre et la ville de Sidon et la cité de Sidon qui étaient des cités états donc c'était un modèle qui existait déjà et il en avait connaissance alors est-ce qu'il s'en est inspiré il en avait connaissance en tout cas alors c'est très possible c'est très possible en tout cas c'est très habile de sa part et son successeur a continué son successeur a continué il y en a un qui ne va pas continuer en 672 57 ans après Tiglat enfin l'hasard c'est Azaradon ou Azaradon qui lui avec cette pratique de la double couronne alors ça va être le début d'une bagarre terrible entre deux frères un que on connait bien encore de nos jours Assurbanipal et puis l'autre beaucoup moins connu Shamash Shoun Hukin lui il est roi de Babylonie Assurbanipal roi d'Assyrie alors les deux frères vont se bagarrer vous dites d'ailleurs à un moment Babylone est prise en otage entre les deux frères assyriens puisqu'il va y avoir un siège terrible de trois ans qui va durer jusqu'au début de 647 alors Assurbanipal il est resté dans la mémoire dans l'histoire le nom est connu au point d'ailleurs que quelques auteurs grecs Hérodote Diodore de Sicile ou Romains vont associer Assurbanipal au mythe de Sardanapal alors on peut dire que Sardanapal il n'a pas très bonne réputation c'est le modèle un peu du satrape oriental despotique corrompu travesti vous dites il n'y a rien qui prouve qu'Assurbanipal était comme ça au contraire il était un roi sage stratège etc est-ce que Assurbanipal et c'est une espèce de version mythique Sardanapal est-ce que ça ça n'a pas contribué à rendre les Assyriens avant les Babyloniens avec une assez mauvaise réputation alors on ne va pas sauter tout de suite à la légende d'abord on parlait du modèle politique le modèle politique des rois alors ce sont deux rois séparés cette fois un pour la Syrie et un pour la Babylonie et c'était le roi Assaradon qui avait eu cette idée parce que le roi Assaradon il a eu un règne épouvantable il était malade il était accablé par les conspirations il faisait des rites enfin absolument abominables donc il a eu cette idée soufflée évidemment par sa sa mère Zakutu parce qu'il y a quelques femmes même si les femmes n'ont pas de rôle à ce moment-là il y a quelques femmes quand même qui ont un rôle important donc cette idée c'est une idée intéressante c'est une idée nouvelle par rapport à l'autre là c'est deux rois différents mais ça a été truqué parce que Assurbanipal qui n'était pas l'aîné d'ailleurs a vraiment monopolisé le pouvoir et Chamas Choumoukine a eu Babylone mais c'était toujours Assurbanipal qui décidait et alors ensuite la légende de Sébati mais pas à cette époque c'est venu par la suite et ce Sardanapal bon c'est une idée qui a été déformée dans la légende chez les auteurs grecs et peu à peu ça s'est propagé et il y a eu des tableaux la mort de Sardanapal bon mais à cette époque là Assurbanipal était un roi très cultivé qui a été obligé de faire la guerre à son frère parce que son frère a déclaré l'indépendance de Babylone mais il faut savoir que Babylone a été détruite une prise et détruite une dizaine de fois dans l'histoire donc il a détruit il a été obligé de détruire Babylone mais bon enfin ça s'est terminé comme ça parce qu'après sa mort après sa mort ça a été la décadence de l'Empire Assyrien alors est-ce qu'il y a on ne sait pas très bien on ne connait pas très bien les rois qui lui ont succédé il n'y a pas beaucoup d'inscriptions mais rien ne dit qu'il y a eu des rois comme Sardanapal enfin bon on assimile Sardanapal tantôt à Assurbanipal tantôt à Chamash Shumukin on ne sait pas très bien en tout cas on n'a pas cette réputation à ce moment là et on ne connait pas très bien les successeurs d'Assurbanipal l'Empire en tout cas est en train de se dégrader c'est ça qui est très compliqué j'allais dire dans votre discipline historique de cette antiquité là c'est vraiment de faire la part entre la réalité historique et puis la légende les mythes les histoires racontées après c'est permanent qu'il faut distinguer le vrai du faux si je puis dire alors on arrive à notre empire babylonien on est dedans là ça commence en 626 ça se termine en 539 87 ans et le fondateur il s'appelle Nabopoulassar alors je dis tout de suite sans donner la suite bon c'est le papa de Nabucodonosor qui est vraiment le plus connu de tous mais Nabopoulassar ça veut dire Nabu protège l'héritier à chaque fois à hauteur de Nabu il y a un syntagme qui est en quelque sorte l'équivalent de exactement et alors dans certaines tablettes vous dites qu'on l'appelle le roi du pays de la mer alors vous écrivez sur lui il préfère appuyer sa légitimité sur deux points il a été désigné par les dieux et il mérite le trône de Babylone en raison de sa victoire sur les Assyriens qui a vengé les babyloniens de l'oppression subie laquelle victoire est la prise de Ninive en 612 qui marque la chute de l'Empire Assyrien même s'il va falloir attendre 609 si j'ai bien compris pour que le pouvoir soit stabilisé vous dites les origines de Nabopoulassar elles sont incertaines incertaines mais probablement chaldéennes alors les tribus chaldéennes c'était les tribus les plus puissantes à cette époque elles venaient toujours de l'ouest c'était des tribus qui s'étaient sédentarisées au sud de la Mésopotamie et aussi au sud de Babylone elles s'étaient enrichies dans le commerce caravanier et en particulier dans le commerce de l'encens qui démarrait le commerce de l'encens qui venait d'Omane etc de l'est donc c'était des tribus très puissantes il y en avait cinq en particulier et Nabopoulassar vient d'une de ces tribus c'est l'hypothèse la plus vraisemblable maintenant il y a quand même des zones d'ombre parce que au début de ces inscriptions au début du règne il aurait dû se légitimer or il dit je suis fils de personne et ça on ne comprend pas très bien parce qu'à la fin de son règne au contraire il dit je suis fils de etc donc normalement c'est au début du règne qu'on a besoin de se légitimer mais en fait chez les Assyriens on se légitimait par la dynastie tandis que chez les Babyloniens c'était par la dynastie mais ce qui importait comme vous l'avez dit c'était la désignation par les dieux et puis le succès militaire donc ça n'avait pas tellement d'importance parce que finalement dans l'empire babylonien il y a eu trois coups d'état le premier donc Nabopoulassar qui a pris le pouvoir qui était un chaldéen ensuite il y aura Néry Glissar qui est un araméen et le dernier Nabonid qui est aussi un araméen alors ce sont des coups d'état successifs donc vous voyez c'est pas la légitimité de la dynastie qui compte à ce moment là alors vous dites bien que Nabopoulassar c'est un personnage tout à fait intéressant vous dites qu'il est discret sur ses assez évasifs sur ses exploits militaires mais il s'emploie à justifier sa victoire de Ninive et cette victoire de Ninive ça c'est un point quand même de géopolitique assez important il s'est allié au Med pour 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 battre les Assyriens vous posez vous-même la question vous dites mais pourquoi s'est-il allié au Med en avait-il besoin voilà alors la Med c'était un petit royaume du plateau iranien qui était dirigé à ce moment là par le roi Syaksar c'était des guerriers qui ne pensaient qu'à détruire à faire du butin etc alors pourquoi s'est-il allié à eux on ne sait pas très bien mais on pense qu'il a voulu d'abord s'assurer du succès parce que s'attaquer à l'empire assyrien ce n'était pas rien et au début il a eu des difficultés il a échoué devant la prise d'Assour donc l'alliance c'est après qu'il s'est allié avec les Med donc il a vu que peut-être que son armée n'était pas assez forte et ensuite il s'est certainement dit qu'il valait mieux avoir les Med comme alliés que comme adversaires donc je pense l'historien n'est jamais sûr de ces choses parce qu'il ne le dit pas il ne l'explique pas c'est une interprétation de l'historien c'est sans doute pour ça qu'il s'est allié avec les Med pour prendre Ninive alors Ninive évidemment c'était une cité puissante avec une double muraille mais il y avait des points faibles il y avait des trous parce que les rois syriens pensaient voilà ils pensaient qu'ils ne seraient jamais pris et la ville est tombée assez vite au bout de trois mois c'est ça qu'ensuite Nabucodonosor retiendra la leçon oui voilà alors déjà d'ailleurs dans ces combats qu'Olive Nabopoulassar son fils le prince héritier Nabucodonosor est aussi actif il y a un particulier on va y venir il emporte une victoire importante à Carkemish en 605 l'année de la mort de son père et c'est c'est un moment important cette victoire de Carkemish je précise que c'est aujourd'hui enfin c'est situé pour bien comprendre sur la carte au nord-est d'Alep à la frontière actuelle entre la Turquie et la Syrie mais je reviens à Nabucodonosor donc il monte sur le trône en 605 il est jeune il va rester 43 ans au pouvoir un an de plus qu'à Mourabi qui est resté 42 ans et son règne va de 605 à 562 je rappelle que la fin de l'Empire c'est 539 donc finalement 43 ans après sa 33 ans 33 ans pardon 33 ans après sa disparition mais vous dites après plus de deux millénaires et demi ce qui a survécu à l'Empire babylonien page 123 vous écrivez ça après plus de deux millénaires et demi ce qui a survécu à l'Empire babylonien c'est le prestige de la cité de Babylone et la gloire du roi Nabucodonosor alors expliquez-nous pourquoi Nabucodonosor a une telle vaudette alors d'abord c'est un roi un peu particulier comme vous l'avez dit tout à l'heure pour Nabucodonosor il parle peu de ses expéditions militaires et Nabucodonosor n'en parle pas du tout alors c'est quand même curieux parce que c'est un roi qui s'est beaucoup battu il s'est battu avec son père comme vous l'avez dit pendant les campagnes il a battu les Égyptiens il les a chassés du Proche-Orient ils sont revenus en Égypte et on sait par la chronique babylonienne qu'il a fait beaucoup de campagnes militaires et on le sait aussi par la Bible par les auteurs grecs etc donc c'est aussi un grand conquérant alors pourquoi ne parle-t-il pas de ses conquêtes militaires parce que ça c'est quand même important alors c'est parce que pour lui ce qui est capital c'est qu'il est très pieux donc ce qui est capital pour lui c'est le dieu Marduk donc c'est le dieu de la ville de Babylone donc pendant tout son empire il va faire toutes ses conquêtes il va ramener du butin des tribus des prisonniers pour bâtir la ville de Babylone pour qu'elle soit la plus prestigieuse de l'antiquité et effectivement c'est son objectif c'est la plus grande mégapole de l'antiquité donc il a rebâti bâti restauré les temples fait des offrandes faceuses vous avez sur la couverture de mon livre là c'est un décor du palais de Nabucodonosor qui est superbe alors le corps des bâtiments c'est de la brique parce qu'il n'y a pas de pierre en Assyrie mais ils sont revêtus de briques émaillées avec des couleurs extraordinaires turquoises noix etc c'est des décors très raffinés donc Nabucodonosor a fait de Babylone une ville absolument prestigieuse et cette image est restée Babylone c'est la ville de luxe qu'avait découvert d'ailleurs l'historien grec Hérodote oui c'est ça Hérodote est allé à Babylone oui alors on va y revenir parce que vous dites vous-même il y a quelques petits doutes sur la présence d'Hérodote et puis il y a un peu comme souvent les grecs quand il ne sait pas ils racontent un peu n'importe quoi les chiffres sont parfois un peu un peu particuliers vous le dites bien alors j'arrive à un autre aspect qui est très connu du règne de Nabucodonosor évidemment y compris dans la culture populaire c'est ce que vous appelez les révoltes et déportations des judéens voilà bon pour faire court corrigez-moi madame Elaï mais les judéens c'est les juifs qui sont donc oui c'est les habitants de Judas parce qu'à cette époque ils habitaient le royaume de Judas c'est la même chose c'est une véritable série quasiment on dirait presque avec des épisodes en réalité il va y avoir trois grandes déportations 598 587 et 582 bon alors tout ça c'est raconté par les prophètes dans les chroniques bibliques le livre des le livre des grands prophètes Jérémie Isaïe Ézéchiel et alors il y a des rebondissements toujours est-il que même si c'est difficile à chiffrer on a entre 10 000 et 7 000 hommes dans un premier temps en 598 choisis parmi les chefs mais aussi les savants c'est exactement ce que vous dites il y a une volonté de faire venir les sachants pour travailler à Babylone alors après ça se poursuit il y a une autre une autre radia si je puis dire une deuxième vague avec 882 personnes choisies bon qu'est-ce qu'ils deviennent à Babylone ces judéens sachant que c'est la victoire de Cyrus en 539 qui va autoriser les judéens à rentrer chez eux bon alors qu'est-ce qu'ils deviennent est-ce qu'on en a la trace à Babylone et est-ce qu'ils sont dans la nostalgie puisque c'est ce que racontent les chroniques bibliques du temple détruit qu'il va falloir reconstruire c'est ça la réalité historique alors la réalité historique est un petit peu différente parce qu'on ne connaît aujourd'hui que l'histoire des judéens la déportation des judéens d'abord les déportations c'était quelque chose qui était courant à cette époque les égyptiens etc bon c'est quelque chose d'inacceptable bien sûr mais ça existait d'autre part les seules sources vraiment très détaillées qu'on ait sur ces vassaux révoltés c'est la Bible donc c'est sur les judéens mais l'idéologie de Nabucodonosor c'était la même pour tous ces vassaux révoltés quand il y avait une révolte il allait la mater il détruisait la ville il déportait une partie de la population et il massacrait le reste bon ça c'est ce que faisaient les conquérants c'est inacceptable mais c'était une réalité alors le problème c'est que pour les autres on a pas on a très peu de sources alors j'ai pris l'exemple des phéniciens phéniciens les habitants de la cité de Tyr qui la déportation est un petit peu parallèle à ce qui s'est passé pour les judéens parce qu'on a quelques informations alors d'abord la cité de Jérusalem s'est révoltée la cité de Tyr s'est révoltée Nabucodonosor est venu il a donc détruit le temple de Jérusalem il a détruit une partie de la cité et il a également détruit la cité de Tyr il a déporté le roi de Juda Yehoiachin et il a déporté le roi de Tyr Itobal III alors arrivé en Babylonie on a quelques éléments vous parliez de comment était-il s'est déporté en Babylonie mais les judéens et tous les autres alors par exemple ils essayaient de garder le souvenir de leurs origines donc ils utilisaient ce qu'on appelle la toponymie en miroir ils donnaient à la nouvelle ville où ils habitaient le nom de la ville d'origine c'est pour ça que c'est très curieux on a une ville de Jérusalem Yahoudou en Babylonie et une ville de Tyr Tsouro donc c'est tout à fait parallèle et ensuite ils sont libérés Yehoiachin est libéré 37 ans plus tard et le roi de Itobal est libéré également et ensuite il y a une nouvelle révolte en Juda et à Tyr les rois sont déportés de nouveau c'est des sias c'est une histoire horrible c'est des sias c'est des sias vous le racontez on est à la limite du film le genre tellement c'est terrible on lui crève les yeux on tue son fils devant lui enfin là c'est vraiment oui ensuite et puis il meurt en prison au bout d'un an quelque chose comme ça le roi Baal de Tyr s'est révolté aussi donc il a été déporté et à la fin pour se venger de la révolte de ces deux états à Tyr il a supprimé la royauté il avait installé des juges à la place et il a supprimé le royaume de Judaï il a transformé en province assyrienne pardon babylonienne et la ville de Jérusalem n'était plus la capitale la capitale a été transférée à Mispah donc quand on regarde de près ce qui se passe pour tous ces vassaux révoltés on le voit pour les vassaux de Tyr pour Nabucodonosor c'est la même chose il les traite de la même façon mais ce qui est resté dans l'imagination populaire c'est les gens dans la légende ce sont les judéens il y a encore aujourd'hui une fête juive qui fête le souvenir de la déportation des juifs à Babylone c'est le Techa Baave oui voilà une fois par an on commémore ça mais tout le reste les vassaux étaient traités de la même façon ça c'est l'histoire quand vous disiez à l'instant Madame Hélaï que ces judéens reconstituaient même des noms de villes je crois qu'il y a un tel habib il y a un tel habib oui c'est ça c'était très étonnant ça s'écrit tel habib oui voilà le Yahoudou on a trouvé les archives ça veut dire pardon qu'ils pouvaient pratiquer leur religion ils n'étaient pas interdits de pratiquer leur religion dans ces communautés reconstituées ça les rois syriens et les rois babyloniens respectaient les religions des communautés religieuses ils avaient leur guide il y avait le proto-Isaïe il y avait Ézéchiel qui a été déporté à Babylone alors pour les judéens les autres on ne sait pas comment ça se passait mais ils continuaient à exercer leur culte ils avaient leur guide spirituel et ils étaient en relation avec la Jérusalem qu'ils avaient laissé aussi alors on a c'est là que on n'a pas le temps je m'excuse parce que le temps passe on vous écouterait pendant des heures Madame Hélaï c'est tellement c'est passionnant Babylone vous ont montré les splendeurs vous dites comment Hérodote est absolument impressionné parle d'une ville qui s'étend sur près de 1000 hectares une conception urbanistique qui est en même temps cosmologique c'est là qu'on comprend l'importance du cultuel et du culturel dans l'édification de cette ville vous évoquez bien sûr la tour de Babel on vous dit qu'elle s'inscrit dans la pratique des ziggourates antérieures 1000 ans plus tôt mais voilà et puis des fameux jardins suspendus de Babylone bon ça fait partie là encore j'allais dire presque des clichés merveille du monde voilà 7ème merveille du monde alors oui alors là vous cassez vous cassez un peu le mythe parce que vous dites les jardins suspendus les jardins suspendus c'est une pratique assez commune les Assyriens en avaient aussi alors bravo tout 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 une invention de Sénacéribe roi syrien qui était un grand inventeur et qui a inventé lui ce qu'on appelle la vis d'Archimède parce qu'Archimède était le grand savant grec de Syracuse c'est pour cela qu'on l'appelle la vis d'Archimède en réalité c'est Sénacéribe j'ai écrit un livre là-dessus qui a créé ce système pour faire monter l'eau d'un point inférieur à un point supérieur parce que Sénacéribe voulait arroser ses jardins donc il avait imaginé une spirale tournant à l'intérieur d'un tube d'un cylindre pour faire monter l'eau à un niveau supérieur donc c'est lui qui a inventé ce système mais ensuite alors je ne sais pas si ça a été transmis ou si Archimède l'a réinventé c'est pour cela qu'on l'appelle la vis d'Archimède mais c'est la vis de Sénacéribe donc les rois syriens irriguaient déjà leur palais ils avaient déjà ces jardins suspendus et ensuite les babyloniens s'en sont inspirés et bon on parle parce que ce sont les auteurs anciens qui connaissent Babylone et qui ont parlé des jardins suspendus de Babylone comme une de cette merveille du monde alors ça s'inscrit aussi ça c'est très intéressant dans votre livre sur la dimension à la fois culturelle scientifique les babyloniens sont des savants vous dites une très grande propension aux mathématiques mais il y a aussi toute la dimension divinatoire qui est absolument essentielle cette capacité à concevoir aussi un rapport au temps et à lire en quelque sorte le futur alors bon on est malheureusement obligé d'avancer tout ce que vous écrivez sur l'oreille de Nabucodonosor 43 ans c'est essentiel on va arriver au dernier au dernier des rois de l'empire de Babylone alors vous dites c'est le plus énigmatique de tous les rois de cet empire il s'appelle Nabonide il va régner 17 ans alors c'est un personnage qui est contradictoire parce que on comprend qu'il a été lui aussi un grand bâtisseur un grand réformateur sur plusieurs plans vous dites y compris économiques il va finir il va vouloir finir sa vie dans le désert il est quand même assez particulier et puis j'allais dire il rapplique à toute vitesse quand Cyrus est aux portes de Babylone mais enfin c'est trop tard et vous dites ce qui est étonnant c'est que l'empire va tomber Babylone va tomber en deux semaines dites-vous entre octobre et novembre 529 alors que Nabopoulassar a mis tant de temps à battre les Assyriens l'empire de Babylone s'effondre en très peu de temps vous dites manifestement un excès de confiance des rois babyloniens en eux-mêmes alors parlez-nous un peu de Nabonid alors oui Nabonid c'est un roi donc araméen de la tribu du Gamboulou qui était un officier il s'est battu à Jérusalem pour Nabucodonosor c'était un militaire qui était assez âgé oui oui il prend le pouvoir il s'installe sur le trône vous dites il a plus de 60 ans voilà c'est ça alors l'empire babylonien allait très mal donc il y a un clan de l'élite babylonienne a décidé de faire un coup d'état et ils ont assassiné le roi précédent qui ne faisait rien et ils ont proposé à Nabonid de monter sur le trône et de redresser la situation alors Nabonid avait un fils qui faisait partie de cette conjuration Belcharoutzour c'est le Balthazar de la Bible alors lui avait une idée derrière la tête il se disait mon père est âgé il ne fait plus rien il était un petit peu apathique il ne va pas régner longtemps moi je prendrai le pouvoir après lui légitimement voilà mais ça ne s'est pas passé comme ça parce que Nabonid s'est révélé un grand chef autoritaire et il a il a vraiment fait des conquêtes il était vraiment il a vraiment essayé de redresser l'empire voilà l'empire babylonien et alors le problème c'est que à un moment donné effectivement il descend il descend vers l'Arabie dans ses conquêtes et il décide de se retirer dans le désert de Syro-Arabe alors bon on s'est posé beaucoup de questions il y a les explications antiques qui ne sont pas très valables on a dit que c'était bon il y a par exemple Daniel qui dit qu'il s'est transformé en bête alors il mélange Nabonid et Nabucodonosor on a dit qu'il était impur enfin toutes sortes d'explications religieuses etc on a parlé aussi de mysticisme parce que sa mère était une grande dévote du dieu Sine le dieu Lune alors tout ça ça ne tient pas beaucoup en réalité je pense qu'il y avait derrière des raisons économiques parce que donc il est allé dans l'oasis de Taïma qui était un grand centre caravanier un nœud de route il a tué le roi de Taïma il s'est installé avec son armée et il contrôlait à partir de là les routes caravanières si vous voulez Taïma devenait un petit peu le centre de l'Empire parce que l'Empire ne pouvait pas se développer vers l'Est parce qu'il y avait les Medes qui étaient là ils étaient alliés et le Nord qui appartenait aux Medes et l'Egypte non plus donc il s'est développé à cet endroit et il s'est mis à contrôler sans doute le trafic caravanier et il y avait une liaison régulière avec le sud de la Babylonie il y avait un dromadaire un courrier ado de dromadaire qui faisait la relation entre Taïma et la ville d'Our au sud et d'autre part c'était aussi une base de repli en cas d'attaque des Medes ou des Perses ou des Égyptiens donc je pense que c'était plutôt la stratégie militaire qui avait payé c'est une des raisons principales on va terminer par votre conclusion vous débutez votre conclusion en disant je vous cite encore madame Elahi si l'on voulait définir la nature du pouvoir royal de l'empire babylonien à l'aide de concepts modernes on la décrirait ainsi traditionnalisme centralisme bureaucratie élitisme social et expansionnisme ce sont effectivement des termes qui sont d'une très grande modernité et qui montrent en quelque sorte le caractère tout à fait incroyable étonnant de cet empire babylonien alors vous me permettrez de revenir à votre introduction et on va concurre là-dessus parce que vous dites c'est écrit drôlement d'ailleurs page 29 compte tenu de l'instabilité politique du pays l'Irak la visite de la Babylonie en particulier de celle de Babylone est assez difficile et donc le voyage le plus raisonnable reste aujourd'hui la lecture de ce livre alors je je dis tout de suite que je partage complètement votre avis madame c'est effectivement un bon moyen d'aller et de découvrir Babylone merci beaucoup madame Elaï merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous